Cette chronocritique est garantie sans spoil et ça va pas être facile. Love Life, c'est Taeko qui vit avec son époux Giro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'elle découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. Et dans le même temps, bam, élément déclencheur. Tout va bien, je vais pas spoiler. En trois mots, c'est vraiment excellent. Mais le film fonctionne vraiment quand il est vu pour la première fois et je suis pas sûr que le ressenti soit le même quand on connaît à l'avance l'élément déclencheur. Car c'est ce moment qui donne une incroyable force émotionnelle au long métrage. Ça marche parce que c'est imprévisible et extrêmement bien mis en scène. Alors oui, Love Life n'est pas pour tout le monde. Le temps est toujours un élément important et caractéristique. En particulier le tout dernier plan, juste sublime dans son apparente simplicité et qui force l'admiration. C'est aussi un film qui joue constamment sur la notion de distance entre les uns et les autres, les lieux, voire les pays. Et qui joue aussi sur la question des déplacements entre ces espaces avec des idées très étonnantes et intéressantes. Voilà, c'est un très joli film, très touchant, émotionnellement très puissant, aux idées de mise en scène très juste qui laissent la part belle au temps, aux émotions et à la contemplation. C'est indéniablement un film à découvrir dans une salle de cinéma et surtout pas dans votre canapé. Et toi, tu l'as vu ? T'en as pensé quoi ? Abonne-toi ! T'en as pensé quoi ?